Martino. P- serving, pull, 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 pull... Toilet, là! Ça va faire! J'ai déjà essayé d'expliquer ça. Un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino. Richard, bonjour! Salut! Écoute, il y en a un qui doit rire dans sa barbe ces temps-ci, c'est Gaétan Barrette, parce que... C'est franc! Je pensais à ça ce week-end. C'est vrai? Je me suis dit, eh mon Dieu, qu'il y en a un qui doit être content. Et dois-tu rigoler? Parce que François Legault, qui s'est présenté comme monsieur décentralisation, se rend compte que finalement, on a besoin quand même d'être hands down, d'avoir un peu de contrôle sur ce qui se passe en éducation et en santé. Puis là, il est en train de tout recentraliser. Alors, écoute, tu penses-tu que Gaétan Barrette doit être complètement crampé? Parce que pour ceux qui... c'était ça la réforme Barrette. C'était de prendre des agences puis des hôpitaux puis de faire des CISSS puis des CIUSSS qui sont redevables aux ministres de la Santé. Bon, là, ça ne marche pas assez. Donc, on va créer une autre agence à la manière d'Hydro-Québec avec un conseil d'administration. À la manière de quoi aussi? La SAQ. Parce qu'Hydro-Québec, SAQ, ça fonctionne de la même manière avec des PDG plus payés que le premier ministre qui vont être moins redevables. Tu sais, parce qu'en ce moment, je me demande sincèrement où il s'en va dans cette centralisation, décentralisation de l'éducation. Puis, il donne un exemple dans la presse. Il parle d'un PDG au Saguenay qui a dit non à des maternelles 4 ans parce qu'il n'y avait pas assez de personnel. Il dit, ça n'a pas de bon sens, on va être en mesure de sacrer dehors. Bien, en fait, tu vas sacrer du monde dehors qui te disent qu'il y a des problèmes dans ton réseau puis des problèmes que tu reconnais un mois et demi plus tard en disant « Ouais, les maternelles 4 ans, on va mettre le hola là-dessus. » Quand tu décentralises trop, tu perds le pouvoir. Bien oui. Tu sais, le pouvoir t'échappe alors qu'on veut que ce soit le ministère qui ait le pouvoir, donc le gouvernement qu'on a élu. Bien oui. Mais quand tu centralises trop, tu deviens autocrate. Tu sais, vraiment. Puis c'est parce que Mané, tu ne vois plus rien. C'est parce que Mané aussi, tu sais, la réalité sur le terrain à Joliette, ce n'est pas la même qu'à Saint-Jérôme puis ce n'est pas la même qu'à Maison-de-Rosemont. Ça fait que dans ton bureau de Québec... C'est ce qu'on avait dit avec la centralisation. C'est que c'est tellement centralisé qu'en haut, ils perdent le comptable. Qu'est-ce qui se passe en bas? Puis là, tu mets des chiffres. Tu sais, moi, la famille travaille dans le réseau de la santé. Puis la pire affaire qu'on nous fait, c'est que chaque patient doit être 15 minutes. Patient facile, patient difficile, 15 minutes. Puis là, il y a des quotas. Puis là, ça t'en prend parce que là, tu sais, parce que tu veux de l'efficacité. Fait que là, l'efficacité, ça entraîne des chiffres. Alors que les patients, il y a des patients que c'est plus compliqué. Il y a des patients que c'est une heure. Puis il y a des patients que c'est plus facile. Puis ça vient avec cette histoire des mini-hôpitaux. Moi, je pense que les mini-hôpitaux, c'est une joke. Ce n'est pas des mini-hôpitaux. C'est des méga-cliniques. Le mot mini, là, c'est pour ne pas faire peur. Quêtez-vous pas ces mini-hôpitaux? De toute façon, un hôpital, c'est public, là. Quand c'est privé, c'est une clinique. Non, mais... Fait que là, il y a eu richesse ça hier. Il disait à Mario, il dit... Un hôpital privé, ça n'existe pas. C'est un hôpital où il n'y aura pas d'hospitalisation. Les gens ne pourront pas repasser la nuit. C'est comme une vraiment grosse clinique où il va y avoir de la chirurgie en gériatrie puis il va y avoir du sans-rendez-vous d'urgence pas urgente. Et c'est un aveu d'échec concernant les commissions scolaires qui ont été remplacées par des centres de service. Il y a des gens qui ont dit, vous vous tirez dans le pied, ça va être le foutu bordel. Et effectivement, là, il voit qu'il a perdu le contrôle. Il ne peut pas revenir aux anciennes commissions scolaires. Non, mais avant, au moins, la commission scolaire avait une légitimité, je mets les gros guillemets, parce qu'il n'y a presque personne qui votait pour ça. Mais tu sais, on aurait pu mettre les votes pour les commissions scolaires en même temps que l'élection. On aurait pu essayer d'améliorer la démocratie scolaire avant de couper là-dedans. Puis en se disant, oh, là, c'est pas assez redevable. Fait qu'on va vouloir plus de redevabilité. Puis le problème, c'est ça. Mettons que t'es un PDG, puis que tu tiens à ta job parce qu'il faut que tu nourrisses ta famille. Puis que là, tu vois qu'il y a un problème. Que tu vas le dire au gouvernement? Le gouvernement va faire... Parce que tu sais qu'en haut, ils peuvent te faire sauter. Sacré d'or parce que tu sors, puis tu t'en parles. Oui, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent avoir un pouvoir direct avec les gens qui sont en haut. Ça va comme dans la fonction publique. Oui, 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 oui. Michel David écrivait là-dessus un devoir hier, justement, comme quoi, écoute, on revient à un système centralisé après avoir prôné la décentralisation. Et donc, écoute, il y en a un qui doit rire dans sa barbe. Bien sûr, c'est Gaétan Barrette. Hé, on salue Gaétan qui est à la joute, d'ailleurs, et qui en profite. Il a l'air bien, hein? Oui. Il a l'air mieux, je trouve. C'est comme dirait les jeunes. Oui, oui. Il ne sera pas chef du PLQ, là. Non, non, il a tout en l'air. Il a comme l'air d'avoir plus de fun que quand je l'ai couvert à Québec, mettons. Le canari qui a mangé le poussin. Oui, c'est ça. Il a l'air de ça. Exact. Hé, Richard, bonne émission. Merci à toute l'équipe. Jean-François Sebel qui était derrière la console. Merci à vous. À demain.